Bonjour, nous sommes en ce moment dans la baie de Picton, qui est en fait la petite baie au fond de la baie de Quinty. Là, on a le brouillard qui arrive derrière nous, on nous bouscule un peu pour faire la capsule. Ce qu'on est venu faire ici, Luc, Ben et moi, c'est complètement dans le champ d'Auge. Cette pêcherie-là des gros dorés trophées de la baie de Quinty, pardon, du lac Ontario, existe depuis des années. Ça fait des années que tout le monde pêche à la traîne avec des poissons nageurs, principalement parce que c'est une pêche de poissons en suspension. Nous, on est arrivé ici avec l'idée folle de venir pêcher ces poissons-là, ces gros dorés-là en suspension à la jig. Quand on a raconté ça à Scott, le guide qui opère ici, il a comme dit, Marion, pour vrai? Vous allez pêcher juste à la jig. Puis on l'a rencontré deux fois durant notre séjour et ils disaient, ça ne fait pas juste pêcher à la jig. Pour les gens ici, pour les guides ici, ça ne se fait pas. Ça ne marche pas. On ne pêche pas à la jig, le doré en suspension. Mais c'est quand même ce qu'on a réussi à faire. On n'est peut-être pas le bateau qui a fait la plus belle pêche, mais c'était vraiment ambitieux. C'était un gros défi de venir faire ça ici. Puis ce qui a été l'élément clé, sans quoi on n'aurait pas pu réussir ça, c'est la technologie Panoptix de Garmin. Ça fait une différence énorme. Je vous explique en gros comment on a fonctionné pour réussir à capturer des dorés comme ça en suspension au milieu de nulle part dans la Bay Quinty. D'abord, on se promenait environ 2000 à l'heure avec le Panoptix en mode plein écran. Donc, on avance comme ça. Quand on ne voyait pas de poisson ou un poisson seulement dans la colonne d'eau, on n'arrêtait pas. On essayait de trouver des groupes de poissons. Trois, quatre, cinq, six poissons. On s'est aperçu que c'était meilleur, peut-être parce qu'il y a une compétition entre les individus pour la nourriture qui peut être présente. Mais on avait un peu plus de succès quand on trouvait un groupe de poissons. Donc, on ne se promenait comme ça à la recherche de poissons. L'autre chose qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que si on pouvait trouver des poissons, disons, entre 40 et 60 pieds de profondeur, c'est là qu'on avait le plus d'attaque. Si on allait moins creux, souvent ces poissons-là ne restaient pas longtemps sous le bateau. Ils devaient voir le bateau. Les poissons ici, il y a beaucoup de pressions de pêche. Ils sont très craintifs. L'eau est très claire. Ou peut-être que rendus dans 90, 100 pieds d'eau, quand ils sont aussi creux que ça, c'est peut-être pas pour se nourrir. On avait moins d'attaque à ce moment-là. Donc, je reprends ce que je racontais. On avance avec le bateau, autour de 2000 à l'heure. Dès que j'aperçois un groupe d'échos dans l'écran du Panoptix, on arrête immédiatement le bateau. On montre un guide X6-5 qui est déjà à l'eau. Avec ma manette, j'appuie sur le bouton « Ancre ». Donc, je nous immobilise au-dessus des poissons. On fait descendre les jigs. Dans le Panoptix, on voit très clairement les jigs qui descendent dans la colonne d'eau. Les trois jigs. Quand les jigs arrivent à la hauteur des poissons, on ferme le moulinet. Puis là, on travaille nos jigs. Parfois, on le faisait monter un petit peu, quelques pieds au-dessus du poisson. Parfois, on le laissait descendre. On a travaillé nos leurres. Il n'y a pas juste une façon de faire de la jig. Ce n'est pas juste comme ça. On a essayé plein de façons de travailler notre leurre. Des fois, moi, je le faisais déplacer horizontalement comme ça. Ce qui a bien marché aussi, qui a suscité des touches, quand le poisson était moins actif, c'est en laissant notre leurre immobile quelques secondes. Un peu comme un petit poisson qui a fait un prédateur, puis là, il ne bouge pas, il ne veut pas se faire repérer. Ça, ça a fonctionné aussi. Puis l'autre astuce qui a été souvent bonne, c'est de lever notre pointe de canne très, très haute, puis ensuite de le relaisser descendre sur plusieurs pieds. Ça, ça a été souvent bon aussi. Donc, de cette façon-là, on est parvenu à faire des captures. Puis on restait sur ces poissons-là en les travaillant, je dirais, au maximum 10-15 minutes. Après leur avoir montré nos leurres tout ce temps-là, s'il n'y a pas de poissons qui ont réagi, on lève les feux, on part à la recherche d'un autre groupe de poissons. C'est fascinant de voir avec le panoptique, c'est comme le plus gros qu'on a pris. Ici, on l'a très clairement vu, il était environ une trentaine de pieds à droite du bateau. Moi, je travaillais mon leurre, tout à coup, on l'a vu s'en venir, on l'a vu s'en venir, on l'a vu s'en venir, on l'a vu s'en venir. C'est incroyable. On voit vraiment la réaction des poissons. Parfois, on travaille le leurre, il ne bouge pas. On travaille différemment, oh, il commence à s'approcher. On voit vraiment l'interaction des dorés autour de notre leurre, selon la manière qu'on travaille le leurre, c'est fascinant. C'est sûr qu'à l'usage, ça nous permet de s'améliorer et de comprendre comment il faut travailler nos affaires. Donc, en gros, c'est vraiment comme ça qu'on a fonctionné. Au niveau de l'équipement, là, on parle de pêche en eau beaucoup plus profonde que ce qu'on est habitué de faire au doré. Ça prend une canne qui est quand même robuste. Ici, il y a des très gros poissons. Un gros doré, ça a la mâchoire quand même assez coriace. Donc, ça prend une canne avec possiblement de puissance. Luc, lui, travaillait avec une Eagle GT 5 pieds 6, médium AV, donc puissance moyenne lourde. Une canne de Fenwick qui existe depuis des décennies, qui a toujours été très bonne pour faire de la jig verticale quand on doit utiliser des leurres assez pesantes. Moi, personnellement, j'ai travaillé une bonne partie de notre temps de pêche ici avec une Fenwick HMG, puissance moyenne lourde aussi. Je l'ai pris un petit peu plus longue, 6 pieds 6. C'est rare que je vais faire de la jig verticale avec une canne aussi longue, mais là, encore une fois, les poissons sont creux. Je voulais avoir un meilleur levier de ferrage, un peu plus de force au ferrage. C'est pour ça que j'ai pris cette canne-là. Ça a très, très bien fait. Donc, on a vraiment deux options. Au niveau du poids des jigs, j'ai travaillé un bout de temps avec des têtes comme celle-ci, qui sont des FinTech Zone R, une demi-once. Là, ça me permettait d'avoir une redescente du leurre un petit peu plus lente. À un moment donné, on s'est retrouvé aussi à pêcher avec des trois-quarts d'once, comme ici. Particulièrement quand j'utilisais des leurres plus gros, parce que la tige de l'hameçon est plus longue. Sur ces têtes-là, ça me permettait de positionner mon hameçon un peu plus au milieu du leurre. Au niveau des fils à pêche, nanofils, 10 livres, fluorocarbone, 10 livres. Moi, c'est comme ça que j'étais monté. Ça a très, très bien fait. Au niveau des leurres de pêche eux-mêmes, le leurre qui a eu le plus d'attaques pendant nos deux jours de pêche, celui-là, Nemesis, blanc, 4 pouces et demi. Donc, c'est du golf. Donc, c'est des leurres qui dégagent beaucoup d'odeur. La queue de ce leurre-là est tellement fine que même quand on le bouge à peine, il a l'air en vie quand même. Il a tout le temps l'air en vie. Ça fait que ça, ça a très, très bien fonctionné. Le leurre qui nous a permis de prendre le plus gros doré de notre séjour, c'est un leurre, j'allais dire, c'est un custom. C'est un gros leurre, c'est un Ripple Shad 5 pouces dans Power Bait. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup les Ripple Shad 4 pouces pour pêcher le doré un peu partout. Ici, comme on visait des gros dorés à la baie de Quinty, puis on sait qu'ils mangent des grosses pois, c'est un mené qu'on appelle Gizzard Shad. Je ne connais pas la traduction pour ce nom de poisson à poids-là, mais c'est ça que les dorés mangent ici. C'est des poissons à poids quand même assez gros. Donc, j'ai choisi d'y aller avec un modèle comme ça, Ripple Shad, quand même assez épais, 5 pouces de long. Là, je plaçais mon petit hameçon remorque sous la bédaine, comme ça. Évidemment, je le mets sur le dessus pour ne pas s'accrocher au fond quand on jig, mais là, on est en suspension. Ça me permet d'avoir un hameçon en dessous, un hameçon sur le dessus. Ça augmente possiblement mes chances de ne pas manquer le poisson au ferrage. Donc, voilà. Ça fait le tour un peu comment on a pêché ça ici. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que oui, on a réussi à en prendre un très, très gros dans notre court séjour, mais on a aussi pris plusieurs poissons de taille moyenne. Donc, quelqu'un qui vient ici, en espérant peut-être prendre le trophée de sa vie, peut quand même, s'il fait à la jig, comme on l'a fait avec le Panoptix, ramener des poissons de taille moyenne qui sont parfaits pour l'assiette, pour se faire un bon souper. En gros, c'est vraiment de cette façon-là qu'on a procédé pour capturer les dorés qu'on a pris au cours des deux derniers jours ici, dans la baie de Quinty du lac Ontario, au mois de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada